La Skoda Fabia est une réelle alternative aux stars de la catégorie. Pour preuve, depuis 3 ans, les ventes de la petite tchèque ne cessent d'augmenter. Sa petite bouille sympathique, ses 5 portes et son gabarit passe-partout ne sont pas étrangers à son succès. Pour les plus nombreux, la Fabia est également disponible en version brake. Deux motorisations diesel sont disponibles, le 1.4 TDI 80 ou ici le 1.9 TDI 105 chevaux. Dommage que ce dernier ne bénéficie pas de la nouvelle technologie comme on-ray, beaucoup moins bruyante que notre TDI injecteur pompe. Cependant, ce bloc ne manque pas d'arguments. Il consomme peu, 4,9 litres au 100 km de moyenne en cycle mixte, et ses performances correctes permettent à la Fabia d'évoluer sur tous les terrains sans trop de difficultés. Autre avantage, cette Skoda tient la route. Son châssis est efficace et sécurisant. En revanche, le confort de suspension est un peu ferme. L'intérieur de la Skoda présente bien. Les plastiques moussés sont de bonne qualité et leurs assemblages n'a pas été négligés. De son côté, la position de conduite n'est pas très compliquée à trouver, dû aux différents réglages du volant et de l'assise. Équipé de la finition sport, notre Skoda Fabia dispose des vitres arrière électriques, des phares avant-directionnels, du radar de recul ou encore des jantes à lue de 16 pouces. Les passagers arrière n'ont pas été oubliés. L'espace proposé est très convenable, notamment au niveau de la garde au toit. Trois personnes peuvent être installées sur la banquette arrière. La place du milieu semble plus adaptée pour un enfant. Le coffre, quant à lui, est simplement l'un des plus généreux de sa catégorie. La banquette peut éventuellement être rabattue, pratique pour le transport des gros cartons. La Skoda Fabia TDI 105 en finition sport est facturée 17 980 euros. Les versions essence débutent à 11 000 euros. Sous-titrage Société Radio-Canada